Alors, nous allons commencer une entrevue avec Patrick Morel à l'huissier. Nous sommes le 10 décembre 2015 et nous sommes au Musée des sciences et technologies du Canada à Ottawa. Et l'intervieweur, comme d'habitude, sera William McCree. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner votre nom entier? Mon nom, c'est Patrick Morel à l'huissier. Et votre âge, s'il vous plaît? Mon âge, 64 ans. Et où êtes-vous né? Je suis né en France. Je suis né le 17 janvier 51 à Périgueux, en France. Et quand vous étiez jeune, vos parents faisaient quoi? Mon père est opticien. Ma mère, au début, ne travaillait pas. Et ensuite, lorsqu'avec mon frère, on est sortis d'unis, comme on dit, elle a commencé à aider mon père dans le magasin. Ok. Et vous, comme enfant, qu'est-ce que vous faisiez pour vous amuser? C'est quoi vos intérêts? Pour tous les jeunes enfants, mais j'avais en particulier un intérêt pour la construction de tomates à partir de carton et de papier. Ok. Souvent, c'était, j'étais abonné à la revue Nikkei et il y avait des voies de comment monter en automatique. J'aimais ce genre de choses. Ok. Déjà, assez, on pourrait dire, bricoleur et scientifique à un jeune âge. Oui, je peux dire ça. Alors, à l'école, c'était quoi vos forces ou vos intérêts? J'adorais les sciences. Ok. C'est ça, c'était, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une pédière scientifique au lycée et qui est populée aussi après dans l'université. Et c'est surtout grâce à un professeur avec le système canadien et littérance. C'était en quatrième année en France et qui m'ouvrait à la dixième année, je crois, d'ici. Et c'était un professeur de sciences naturelles qui m'a vraiment donné un goût pour tout ce qui était de la géologie et de la biologie. Ok. Et vous avez dit toutes les sciences, mais vous mentionnez quelques intérêts. C'était quoi votre plan pour aller à l'université? Bien entendu, dans les sciences, comme je l'ai mentionné, deux domaines, c'était la géologie et la biologie. Donc, j'ai cherché des universités qui avaient une spécialité là-dedans. C'est bizarre que ça puisse paraître. J'ai fait trois universités. J'ai commencé à Limoges, où j'ai suivi les deux premières années. Moi, on est un peu universitaire d'études scientifiques. Ensuite, je suis allé un an à Besançon. Je recherchais une... Là, j'avais décidé d'aller... J'ai fait mon choix entre la géologie et la biologie. Donc, j'ai décidé d'aller vers la géologie. Besançon était une université qui était très renommée pour géologie. Et disons que malheureusement, ça n'a pas été pour moi une bonne expérience. C'est pour ça que je ne suis resté qu'un an. Pourquoi? Parce que même si j'avais vécu pendant 20 ans le Jura, donc pas moins de Besançon, j'étais considéré comme l'étranger qui venait prendre la place. Donc, je suis resté un an. Et puis, après, j'ai décidé d'aller à Montpellier, qui était un autre de mes choix. Et là, dans Montpellier, je suis resté. J'ai fait ma maîtrise en sciences. Ensuite, j'ai eu un diplôme d'études approfondies en technophysique. Et ensuite, un doctorat de troisième cycle en technologie. Ok. Donc, Montpellier a été pour moi une excellente expérience. C'est d'ailleurs à Montpellier que j'ai rencontré la personne qui a donné l'opportunité de venir au Canada. Et alors, est-ce que vous êtes venu au Canada tout de suite après votre éducation? Oui. En France, à l'époque, il fallait encore faire son service militaire. Et parce que j'ai poursuivi des édudes scientifiques, j'avais pu bénéficier d'un sursis jusqu'à 27 ans. À 27 ans, il me fallait que je fasse mon service militaire. Il y avait deux options. Aller en caserne, essayer de demander d'aller à la coopération. J'étais marié avec un enfant. J'ai pensé mon temps à 15 ans, ça ne m'intéressait plus de mon temps. Et justement, le Canadien que j'avais rencontré, qui se trouvait en année sabbatique à l'université, qui a fait aussi partie de mon juif de thèse, m'avait dit quand il est parti, « Si tu veux venir au Canada, laisse-moi savoir, et puis on verra ce qu'on peut faire. » Pour moi, c'est un rêve d'enfant. Parce que j'avais 5 ans la première fois que j'ai vu à mes parents, « Si j'ai la chance d'aller au Canada, j'y vais. » Pourquoi le Canada? Je ne peux pas demander à un enfant de 5 ans. Peut-être les grands espaces, j'ai de voir quelque chose à l'aider, quelque chose comme ça. La géologie au Canada, c'est intéressant pour ça. À l'époque, pas comme si j'étais à 5 ans, la géologie, c'est quelque chose qui est un facteur déterminant. Quand j'ai rencontré la femme qui allait devenir ma femme, pareil, je lui ai dit que si j'avais la chance d'aller au Canada, j'irais au Canada. Le monsieur ne me croyait pas. Mais bon, pour ce qu'on a fait une demande auprès, après mon doctorat, on a fait une demande auprès du Conseil national, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Et il a obtenu une bourse postdoctorale. Une bourse qui était valable pour 2 ans et 3 mois. Et c'est comme ça que je suis venu au Canada. OK. Et alors, parlez-moi un peu de votre postdoctorat. Ben, disons, postdoctorat était un petit peu la suite de ma thèse, de mon doctorat. C'est tout basé sur l'étude de l'application de la dérive des continents au paléozoïque et au pothérosoïque. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus avec mon mentor, qui s'appelait Ted Ehrlich. Et j'ai vraiment apprécié mon temps par ce groupe-là. Malheureusement, après 2 ans et 3 mois, il n'aurait fallu normalement que je revienne en France. J'ai essayé, avec l'aide de professeur en France, de revenir. Parce que, initialement, j'avais eu un poste qui m'était réservé à Montpellier, mais il s'appelait un peu plus tard. Donc, le poste qui m'avait suivi a été réservé, a été donné à l'épouse d'un enseignant qui était là-bas. Donc, je suis allé participer à des entrevues pour aller au CNRS. Ça n'a pas fonctionné. C'est une histoire assez bizarre, puisque, quelque part après, la personne la plus influente au niveau de la recherche en France, le professeur Alec, me cherchait partout dans une couloir d'une conférence à Toronto pour me dire que si je n'avais pas été reçu, c'était parce que j'avais été présenté par le mauvais cheval, et qu'il commence à me parler de la bonne vie de la mauvaise science. Et là, ma décision a été prise immédiatement, de ne pas rouler mon appart, de ne pas essayer de revenir à l'épouse. À l'époque, j'ai essayé, j'ai temps pour parler, d'ailleurs, pour aller enseigner à l'Université Laval. Et puis, ça allait pas trop mal, parce que j'avais déjà entrepris des démarches pour l'immigration. Et le directeur du laboratoire où je travaillais à Énergie Minérose sur l'époque, un directeur général, m'appelle dans son bureau, un jour, il m'a dit, Patrick, j'ai une proposition à faire. J'ai dit, OK. Par contre, il y a deux conditions. Quelles sont ses conditions ? Il faut qu'il change sa spécialité. Alors, ma spécialité, c'était le paléomagnétisme. Il n'y a plus qu'un champ magnétique ancien, la détermination de pose paléomagnétique pour différentes périodes, de travers les dents. Il dit, il faut que tu passes en sismique. Il se passe en problème, il dit en sismique aussi. Et il me dit, la deuxième condition, c'est que tu prennes ma citoyenneté canadienne dès que tu es illégible. C'est pas un problème non plus. Donc voilà, je suis venu ici, en 78. Tu dirais, en septembre 1878, par bateau. Il y a la traversée entre Le Havre et Montréal. D'ailleurs, c'est probablement une des dernières traversées qui se faisaient en bateau. Avec une tempête terrible au milieu. C'est assez intéressant parce que ça vous permet de ne pas mettre les choses en perspective. Oui, c'était combien de temps le voyage, la traversée? Une semaine. Une semaine. Un petit peu plus parce que, à cause de la tempête, le capitaine du bateau, c'est un bateau russe, par exemple, le Pushkin. Le capitaine du bateau avait décidé que, à cause de la tempête, il allait ralentir sa coupe, passer derrière, prendre la queue. Alors que Queen Elizabeth qui traversait au même moment, lui, le capitaine, il y a un gros bateau, je passe au milieu. Quand on arrivait à Montréal, et mon chef des journaux, c'est que la traversée de Queen Elizabeth avait été l'articulaire. Ça a brassé pas mal aussi sur le bateau où j'étais. Mais bon. Ça, ça serait votre premier vrai emploi? C'est mon premier vrai emploi en tant que post-doc. OK. Alors, parlez un peu de ça, de votre premier emploi au Canada, votre expérience. Ben, pour moi, ça a été une très bonne expérience, puisque j'ai travaillé dans un laboratoire, à l'époque, ça faisait la direction de l'activité d'hommes. J'ai parti du ministère de l'énergie et des ressources. Et j'étais en groupe de paléomagnétisme qui lui dépendait du groupe de géomènes, de magnétisme. Et j'ai travaillé, je suis allé, j'ai fait plusieurs expériences au travers du Canada en particulier. Ce qui est intéressant, c'est que je suis allé faire des prélèvements dans un accord hier avec Peter Erling. Et j'ai foré dans le parc Stanley Park, en couveur, j'ai foré sous le pont. Donc, c'est assez intéressant. J'ai voulu voir les joggeurs qui passaient à côté, qui se demandaient ce qu'on faisait, qui s'arrêtaient pour demander ce qu'on faisait. Peut-être qu'il y a encore la marque des trous que j'ai fait là-bas. Ce ne sont pas des gros trous, c'est des petits trous. Alors, est-ce qu'il y avait, est-ce que vous avez remarqué aussitôt une différence entre la France et le Canada? Une très bonne différence au point de vue de l'atmosphère de travail. Je ne sais pas qu'en France, l'atmosphère n'était pas bonne, mais on avait un peu, beaucoup tendance à parler politique en France. Et au point, par exemple, que pendant que je faisais mon doctorat, le laboratoire où je voulais faire mes mesures étaient à côté de Paris. Et donc, je suis monté à Paris régulièrement pour faire mes mesures. Et dans ce laboratoire-là, le directeur des laboratoires venait me voir régulièrement. J'étais dans une petite cabane spéciale avec l'équipement. Il venait me voir en utilisant ses frustrations avec ses employés parce que la première des choses qu'il disait lorsqu'il rentrait au bureau, c'était qu'en France, on se réunit, non pas pour faire les sciences, mais pour faire les politiques. La politique dans le milieu de travail a toujours été un peu complète. Je ne suis pas, disons, à cette question. Alors, pouvez-vous me parler un petit peu plus de votre cheminement professionnel au Canada par la suite? Donc, voilà, on m'a offert un poste de sismologue. Je l'ai bien entendu accepter. Et au début, ce que je faisais, c'est que j'étais responsable de... S'il y avait des tremblements de terre dans l'Est du Canada, c'est moi qui étais le porté de parole francophone pour trouver des tremblements de terre, mais une des tâches que j'avais aussi, c'était la surveillance de la sismicité dans les barrages éto-électriques d'hydro-électriques, en particulier la Belgique et la Mie-Pollonie. OK. Parce qu'il y a de la force du chargement de l'eau, il y a toujours des petites secousses qui se produisent. L'Hydro-Québec voulait être rassuré, moi-même, de leurs barrages. Tant plus que... Quelques années avant, il y a eu plusieurs barrages qui avaient cédé, donc en fait, vous allez me prendre des précautions. J'ai fait ça pendant quelques années. Après... Est-ce que vous aviez travaillé avec des peuples autochtones dans ces régions ou non? Non, moi, je... C'est pas moi qui mettais l'équipement. L'équipement était près des barrages et c'était... On me livrait les enregistrements. OK. En fin de compte, on me livrait pas, c'était faux. Les enregistrements étaient faits à Ottawa sur des machines spéciales. C'était des enregistrements. Et moi, je lisais... OK. Fait que vous travaillez presque toujours à Ottawa. J'ai toujours travaillé à Ottawa. OK. Depuis que j'ai accepté un emploi. Et donc, par exemple, en 1982, il y a eu un comblément de terre en portant au Nouveau-Brunswick. Et c'était un samedi. Là, on m'a téléphoné en me demandant de rejoindre. Et il faisait très, très froid. Ça a été des conditions de travail très pénibles. Il y a des Américains, des Californiens qui, eux, ont souffert énormément. Comme vous pouvez vous en dire. On avait, des fois, jusqu'à deux chasse-neige qui nous ouvraient les routes. Parce que c'était dans une région, dans la Méramichi. Une région, l'hiver, n'est pas très couvête. Et ce qu'il fallait faire très attention, c'était les camions chargés de billes de bois. Et eux, c'était leur route. Donc, une anecdote. Qui roule. Oui, il roule. J'ai une anecdote d'un copain. Moi, j'ai toujours appris à conduire sur la neige. La neige ne me faisait pas peur. Je conduisais même à céler. Et il y avait un collègue qui, lui, c'était tout à fait l'inverse. Et un jour, il a pris peur. Parce qu'il avait un petit gros camion qui arrive en face. Il a voulu freiner. Il est parti en travail. Il se met dans le tabu. Il a eu de la chance que le camion n'arrive pas plus vite sur l'île. Tout le monde avait plus fermé. Oui, ouf. Mais bon, c'est parti. Je suis désolé. Ensuite, donc, j'ai quitté la sismicité en Zantel pour rentrer vers l'étude de la côte terrestre par la méthode de sismique. Et là, pendant plusieurs années, j'ai été responsable des équipes de la commission géologique. Parce qu'entre-temps, la direction de la commission géologique, j'ai été responsable de beaucoup d'enregistrements à travers tout le pays. Je fais enregistrement de la côte d'ouest à la côte d'ouest. Je fais enregistrement de l'île de la Reine-Charlotte, à Terre-Neuve, pratiquement tout ce qu'il y avait au mieux. Très demandant sur le terrain, l'aider, puisque c'est l'aider que j'ai fait ces études-là. J'ai travaillé aussi beaucoup de jeunes et ce qui m'a conduit à quitter un petit peu la recherche, c'est deux choses. Le manque de soutien au niveau financier. On avait de moins en moins de fonds pour faire de la recherche. Et aussi le fait que la manière dont on nous évaluait, c'était sur le nombre de publications et non pas sur la qualité des publications. Et lors d'une expérience, on avait enregistré des épuisants de sismique qui semblaient ne pas aller avec la théorie. Et on m'a carrément demandé d'ignorer ces ombres-là. Et là, j'ai dit non, pour moi, ce n'est pas la recherche fondamentale. Ce n'est pas ce pourquoi je me suis engagé là-dedans. Donc, j'ai décidé, grâce à un programme qui avait été institué par le ministère, de demander un transfert dans un autre groupe. Alors, j'ai dit seulement, c'est pour une période d'un an. Et puis, après un an, ils m'ont demandé de rester. Et cet autre groupe, c'était le secteur de la politique minérale. C'est vraiment là où je suis rentré en contact avec le secteur minier. Et même si j'avais eu des contacts avant, puisque dans mes études sur la côte terrestre, j'avais eu certaines des compagnies qui participaient à l'exploration pour le diamant. Ils m'avaient approché et m'avaient demandé de l'information sur la côte terrestre. C'est une information qui n'était pas publique. Donc, là, il a fallu trouver un moyen de mettre cette information à la disposition de toutes compagnies qui viennent de l'Allemagne. Comment ça fonctionne, ça, des compagnies privées qui viennent, qui veulent peut-être de l'information? Parce que je sais qu'il y a quand même des départements gouvernementaux qui sont faits pour faire ça. Ou leur job, c'est vraiment d'avoir l'information et d'aider les entreprises canadiennes. Oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est au niveau de la recherche fondamentale. Et à l'époque, moi, j'étais en train de préparer, d'essayer de voir si je pouvais faire une carte de la côte terrestre, l'épaisseur de la côte terrestre à travers le pays. Je n'étais pas le seul à faire ça, il y en avait d'autres qui le faisaient. Et un jour, on a reçu une lettre d'une compagnie qui nous demandait de leur fournir une information. Donc, le pays, il a fallu qu'on voit comment elle ne pouvait pas. On va en trouver un moyen, on va en donner l'information. Elle était disponible pour tout le monde. Et comme c'était un travail expérimental en fin de messe, ça posait un problème. Parce que normalement, si ça avait été quelque chose qui était parti, je faisais ça sur le côté, si ça avait été parti de ma recherche, à ce moment-là, bon, ça aurait eu le problème qu'on lit à des publications. Là, ça serait rentré dans le domaine public. Mais là, il me demandait l'information tout de suite. Donc, je vais aller. Je trouvais un moyen de faire en sorte que n'importe qui, qu'on ne favorise pas, c'est bon. La première compagnie. D'ailleurs, je trouvais qu'il y ait une autre compagnie qui a demandé la même information. Est-ce que vous pouvez nommer les compagnies? C'est un travail avec qui? Il y en a une, c'est Uranert. Et puis l'autre, je crois que c'est Monopo. Ok. Il y a deux compagnies qui s'étaient impliquées dans la recherche de diamants. Je crois sur les diamants. Alors, vous avez commencé à travailler pour, bien, plutôt de la politique minérale. Donc là, je suis allé dans la politique minérale. Au début, mon travail, c'était un travail d'économiste en tant que thèse, c'est-à-dire à suivre les marchés et puis la production des minéraux canadiens, de certains minéraux canadiens. En particulier, je suis responsable pour le sel, les argiles, du pape de sodium, plusieurs, comme ça, pour lesquels, chaque année, j'utilisais des refus. Je donnais un petit peu l'état de la production et l'état des marchés. Mais très rapidement, on est venu me demander si je voulais prendre un dossier très épineux, qui était le dossier de la mienne. Et j'ai dit oui. Il y a un collègue qui m'a fortement déconseillé de le prendre. Il dit que ceux qui l'ont pris, ça leur a fait été leur carrière. Il n'a dit que rien à rien. Mais ça allait promettre d'être probablement très intéressant. C'était très intéressant. L'avantage aussi, pourquoi je pensais que je pouvais le prendre, c'est à cause de la formation de l'université. Parce qu'en France, on a une formation, les deux premières années de l'université, il y a autant de... On a toutes les matières. Bien entendu, spécialité, avec une spécialisation en géologie et en biologie. Mais toutes les autres matières, ça pensait que les physiques, chimiques, mathématiques, etc. C'était l'enseignement. Donc, j'avais de très bonnes bases de biologie. Et pour ce pays de l'Ossie de l'Amiens, ça allait avoir des connaissances en biologie. Si on n'avait pas de connaissances en biologie, c'était très difficile. Pour exemple, une des premières conférences où je suis allé, c'était une conférence d'experts, c'est-à-dire c'était tous des médecins, à Jersey, sur l'île de Jersey. Et j'ai pas eu de problème à suivre pour les discussions. Parce que j'avais justement les bases qui me permettaient. Quand on parlait des mitochondries, quand on parlait du système de nettoyage des poumons et tout ça, j'étais capable de comprendre. Donc, pour moi, c'était un défi, mais ça me permettait aussi de déconcilier un petit peu mes deux passions de biologie et de géologie. Et là, je suis resté pendant 37 ans, en Ossie de l'Amiens. J'étais la personne responsable pour le gouvernement. C'est-à-dire que toute communication qui se faisait, qu'il pouvait se faire, devait passer par. Et bien entendu, ça a été un dossier excessivement prenant. À la fin, je fais le travail d'à peu près une dizaine de personnes que j'étais de l'Amiens. Et ça m'a conduit à passer très près d'un turnout complet. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas assez de gens? Ou trop de travail? Ben, disons, ça coïncidait un peu aussi avec les coupures, comme ils ont commencé à apparaître. Donc, l'argent est plus d'art. Il y avait aussi, il y a eu aussi, il n'y a eu plus que deux provinces qui produisaient un an. Le Québec est terneur. À un moment, il va la conduire d'un outil. Donc, normalement, il n'y a plus que Québec. Donc, c'est plus difficile. Ce n'est pas parce qu'il y a une seule province productrice que les issues ne se diminuent pas. Mais ça n'a plus la même dynamique. Quand on a trois provinces qui produisent, c'est plus facile d'en faire une force fédérale. Car il y aurait plus qu'un, c'est plus difficile. Mais on a quand même accepté le dossier, donc au début, il faut le produire. J'ai travaillé beaucoup avec l'Institut de l'Amiens, qui est venu après l'Institut de l'Amiens. J'étais sur le conseil d'administration. J'ai aussi sur le conseil d'administration d'une autre association. Elle était aux États-Unis. Et disons que je peux considérer que j'étais quand même assez écouté. J'ai amené à la perspective gouvernementale. On a eu une compréhension aussi de l'investissement. C'est qu'il aide beaucoup dans ce genre de choses. Et par exemple, nous avons fait une réunion à Londres où il y avait des producteurs de six pays. Des six pays producteurs d'Amiens. Les représentants syndicaux. Les gouvernants représentant des gouvernements. Et c'est évident. Donc, il y avait aussi des sociologie d'administration. Et ça, ça a conduit à… C'est au moment où l'Europe commençait à parler de Bannir. La France aussi. Et ça nous a conduit à… J'ai fait un mémoire qui a été livré à la Commission européenne. C'est assez bizarre parce que ça a pris moins de six mois pour obtenir la signature des six pays. Parce que personne n'a pas envie de se passer aussi rapidement. Considérant les difficultés dans ces six pays. C'est-à-dire le Canada, la Russie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud. Le Brésil. Je ne m'en ai rien. Non. Mais bon. Obtenir les signatures des gouvernements de ces pays-là, ce n'est pas non plus évident. Alors, le dernier qu'on a obtenu, c'était l'Afrique du Sud. Et là encore, parce qu'on avait de bons rapports avec un membre du gouvernement sud-africain, on ne peut obtenir la signature. Et ça a été livré par la Mission canadienne à Bruxelles, à la Mission européenne. Ce document-là, de base, avait été écrit dans une couple d'heures, en pleine nuit, à Bruxelles. Puis ces signatures, ce document, c'était pour… C'était pour faire la promotion de l'utilisation sécuritaire. OK. Ça, c'était dans quelles années? Je crois que c'était en 95. OK. En 97, j'ai organisé une grande conférence internationale, c'est pas ça, Montréal. C'est souvent l'utilisation sécuritaire de l'Amiant. Il y avait plus de 800 participants. Et les… Je rappelle plus que c'est 45 ou 54 pays qui avaient participé aussi. C'était une conférence qui regroupait les producteurs et les utilisateurs. Avec l'espoir qu'on pouvait aider à faire en sorte que les utilisateurs utilisent l'Amiant de façon sécuritaire, c'est-à-dire qu'il y avait plus de travailleurs aux autres pays. Il ne faut pas se leurrer non plus. Le problème de l'Amiant, c'est un problème de milieu de travail. C'est une poussière essentiellement, milieu de travail. On a pris l'Amiant, on aurait pu prendre n'importe quel autre minéral, n'importe quel, le charbon par exemple. Ou à l'époque, si on prend en relation, il y avait plus de gens qui mouraient dans les mines de charbon, il y en avait qui mouraient dans les mines d'Amiant. Mais bon, on a choisi l'Amiant. Il y a eu des grèves très importantes au Québec en particulier. Et tout ça pour un bien, c'est-à-dire pour le bien des travailleurs, puisque je n'ai pas vu moi-même, mais on m'a témoigné que, par exemple, à Faithful Mines, en plein été, on me disait qu'il neigeait. Ce qu'il neigeait, c'était des flocons d'Amiant qui sortaient des cheminées des producteurs et qui retombaient tranquillement sur la ville. Aussi, on m'a raconté que, sur des chaînes à peu près à 1m50-2m, les ouvriers ne pouvaient pas se voir. Mais je suis persuadé que ce n'était pas relié ou pas à l'Amiant, ce genre de situation-là. On pouvait l'avoir dans n'importe quel, probablement dans la systérologie aussi, de l'Islam & Co. Il n'y avait pas les protections qu'il y avait, les lieux de travail étaient doulentables. Et le résultat de tout ça, c'est que maintenant, on a une condition de travail qui sera capable de l'Amiant. Oui, l'Amiant est dangereux, il ne faut pas l'Amiant, mais il n'y a pas rien que l'Amiant. Il y a énormément de produits. Par exemple, la sueur de bois a été classifiée comme étant un carcinogène. Donc, c'est toute une histoire de magique. On voit des ouvriers qui, par exemple, dans la construction, qui ont des scies à sec, avec des lames diamantées à sec et qui coupent du type du béton, avec une poussière et tout en bas, et puis, ces gens-là sont aussi à risque que ceux qui, les travailleurs de l'Amiant, en fait, tout le temps de plus, parce qu'ils n'ont pas le producteur. Maintenant, vous verrez plus de, je pense qu'il n'y a plus de production vraiment d'Amiant au Canada, mais moi, j'ai visité les usines, ça, on va le produire encore, et c'est la plupart des usines qu'on pouvait, on aurait pu visiter à l'époque, et puis en secteur d'un secteur unique, dans la même période. Donc, il y a eu un bénéfice pour le milieu de travail, qui a malheureusement été négatif, c'est la disparition de l'industrie d'Amiant. Non seulement 15 ans après, parce que l'Amiant avait quand même des propriétés très intéressantes. On connaît ces propriétés, ils jugent une protection contre le peuple, ce qui est d'ailleurs la cause de tous les problèmes reliés à l'Amiant, puisque c'est pendant l'effort de guerre, on avait l'habitude de cloquer de l'Amiant, on projetait de l'Amiant sur des structures, des sous-marins particuliers, mais des bateaux aussi. Et on faisait ça alors que tous les autres corps de métiers étaient aussi en train de travailler. Je ne suis pas giste ou électricien, tout le monde travaillait et n'avait pas de profession. Et c'est quelques années plus tard, parce que ça prend 40 ans pour qu'un métier d'Amelio, en général, se déclenche. Donc, c'est plus tard qu'on avait déjà des indications. qu'il y avait quelques problèmes, mais c'est vraiment dans les années 70-80, c'est-à-dire après la guerre, après l'effort de guerre, c'est aperçu. Il y avait vraiment des gros problèmes. Et, bon, c'est sûr qu'on ne veut pas que les gens, les travailleurs meurent de leur condition de travail, mais si ces travailleurs-là, qui sont atteints aujourd'hui de métier d'Amelio, avaient été protégés comme le sont les travailleurs aujourd'hui, ils n'auraient probablement pas de gâter le métier d'Amelio, du moins avec la proportion. Il y a un risque à tout. La vie est un risque. Le plus grand risque que le bonheur, c'est qu'on va tous mourir. Il y a 100 % ceux qui font. Absolument. En fait, l'industrie de l'amiante a pas mal disparu, mais vous avez aussi travaillé à aider l'industrie du soufre. Vous pouvez parler un peu de ça? Oui, une fois que j'ai quitté le dossier de l'amiante. Là, je suis revenu à ce que je faisais avant, c'est-à-dire sur les minéraux, l'économie. Et en particulier, je travaillais avec des producteurs canadiens de soufre, qui étaient tous des détruis, puisque le soufre produit au Canada est à tout produit du pétrole. En fait, c'est le produit du gaz. Donc, on a travaillé. L'objectif, c'était d'augmenter les exportations de soufre d'une action de la Chine. La Chine avait un gros besoin d'acide sulfurique. Le soufre sert à produire d'acide sulfurique. C'était un produit qui demandait la cité sulfurique dans beaucoup d'investissements. Et les Chinois étaient conscients que la manière que produisait la cité sulfurique dont ils avaient besoin était très détrimental pour l'ambiance. On disait ce qu'ils étaient, en anglais, on dit un « roasting pirate ». Et avec des émanations de toutes sortes de produits, qui avaient un effet très négatif sur l'environnement. Et sur les personnes qui l'ont occupé. Donc, une des façons de produire du soufre, et de produire de sucre sulfurique, c'était de produire du sucre sulfurique. Et c'est là où les producteurs canadiens ont eu... Et quand on fait affaire avec la Chine, il faut s'adapter aux conditions chinoises. Il ne faut pas se dire, on arrive avec nos techniques nord-américaines, mais il faut être fait comme ça et c'est pas autrement. Et les Chinois, il faut travailler avec eux. Et les producteurs de soufre ont très bien compris ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé avec les utilisateurs, pour les aider à modifier leur usine. C'est un vestiment de l'argent. Il faut de l'argent qui peut être la partie du Canada, mais quand on regarde le gain après, ça vaut la peine d'investir. De toute façon, il n'y a pas de retour sans investissement. Il faut dépenser pour faire de l'argent. Il faut dépenser pour en faire plus. Il n'y a pas le choix. Donc, ils ont travaillé à faire en sorte que les usines chinoises puissent soit utiliser leur technique à eau ou brûler du soufre. Parce qu'aussi, les Chinois avaient peur que dès qu'ils passaient au soufre, les prix du soufre remontent et qu'ils soient plus capables de fonctionner. Donc, il a fallu les rassurer de ce côté-là. C'est ce que les producteurs du soufre canadien ont fait. Et, en l'espace de cinq ans, on est arrivés à... On avait à peine 100 ou 200 millions de tonnes au début. On est arrivés à vendre 3 millions de tonnes de soufre par an. Donc, incroyable. Mais, je dois tirer mon chapeau à l'industrie du soufre aux gens qui étaient responsables à l'époque dans l'industrie du soufre canadien. Ils ont compris que, pour gagner, ce n'est pas de pouvoir appliquer un projet de technique. C'est valable aussi pour les Européens. Ils doivent aussi s'adapter. Il faut s'adapter au pays dans lequel on est. Parce que, par exemple, la production de produits qui étaient nécessaires pour la technique à la production de sites culturels, employaient des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans les livres. Donc, il fallait à tout prix. Puis, il y a le charbon, il y a plein de charbon aussi. Donc, on ne peut pas se permettre d'arriver avec une technologie qui va, du jour au lendemain, mettre des dizaines, des centaines de milliers de personnes en place. Et même ici, c'est la même chose ici. Dès qu'on perd, dès qu'une grosse entreprise coupe plusieurs milliers, même plusieurs dizaines de milliers d'emplois, on le ressent tout de suite. Mais ensuite, c'est pareil. Il fallait s'adapter et travailler aussi. Est-ce que c'est encore une industrie ou une relation forte quand on parle du soufre? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas suivi. Ce n'est pas que j'ai eu quitté ce domaine-là. Je ne l'ai pas suivi. Je ne peux pas vous dire parce qu'en plus, les gens avec qui je travaillais, ils sont partis à l'en haut. Donc, c'est comme moi. Après ça, j'ai formé un groupe à Ressources culturelles du Canada dont le but était d'aider les producteurs, les fournisseurs canadiens d'équipements et de services au secteur linier à accueillir de nouveaux marchés, en particulier vers l'Amérique latine et la rue. Ça, je l'ai fait pendant cinq ans. J'utilisais un programme du gouvernement fédéral du ministère du commerce international qui me permettait, dans des portes commerciales, d'avoir des pavillons, de faire des pavillons canadiens. C'est-à-dire qu'on veut que j'agroupais tous les producteurs canadiens comme les fournisseurs canadiens. sous un même chapeau. Ils avaient tous le même look en termes de leur kiosque. Et je leur fournissais aussi des salles de réunion, pour qu'ils puissent négocier tranquillement avec leur bacheteur potentiel. Et on faisait des activités pour attirer le plus de monde vers notre pavillon. Donc, des gens qui passeraient devant les produits canadiens qui s'étaient intéressés par des produits canadiens. Donc, j'ai fait ça. Je participais à des portes commerciales au Chili, au Brésil, dans l'Afrique du Sud en particulier. Et c'était une activité qui, selon moi, était très rentable. Puisque, selon les études faites, chaque dollar canadien que le gouvernement mettait dans ces boîtes commerciales se résultait en 400 dollars de retours de l'investissement. On va dire des 400 dollars de ventes pour les produits canadiens. Donc, c'était très rentable. Malheureusement, le programme, comme tous les programmes fédéraux, s'est arrêté après 5 ans. Il fallait en faire un nouveau. Ça a fait trop longtemps. J'avais un groupe qui était... fondamentalement, on n'avait plus d'activité, puisqu'il n'avait plus de financement. Et donc, j'allais voir mon ministre réjoint et j'ai dit, voilà, j'ai fait le strict minimum pour ce qu'il me faut pour pouvoir faire le pont entre l'ancien programme et le nouveau qui devrait se tenir, s'il y a un an ou autre, quelque chose comme ça. Puis là, il m'a dit, ben, j'ai pas d'argent pour toi. Puis, ça a été ce qui a déclenché. Je suis demandé de voir les ressources humaines. Je suis dit, je prends ma retraite maintenant. J'ai ce que je peux avoir. C'est le 2006 que je suis à faire. Voilà. Vous avez travaillé avec quelles sont de grosses compagnies dans ce projet-là ? Je travaille au niveau de travailler avec toutes les grosses compagnies. Pas dans les métaux, parce que je n'ai pas travaillé dans les métaux, parce que c'est les minéraux. Il y a eu Shell, BP, toutes les grosses compagnies, Sanicor, enfin, ça, c'est toutes les compagnies pour le soufre. Les compagnies pour la miambre, ben, c'était GM Asbestos, Asbestos. La plus de vie, à fait tout de même. Il travaillait aussi avec des compagnies dans le sel. Est-ce qu'il y avait aussi des compagnies plutôt d'innovation ou d'ingénierie, comme Hatch ou quelque chose comme ça ? Ben, ces compagnies-là venaient à Hatch, qui étaient présents à pratiquement toutes les portes commerciales. Monsieur, elle venait pour banque d'un service. Et ils sont très présents à l'Étranée. Il y avait aussi Lavalin. Mais, eux, je ne travaillais pas vraiment parce qu'ils venaient là. Puis, ils voulaient tout le pavillon canadien. C'est pour ça que j'avais à faire avec eux. Mais, dans le cadre de mon travail personnel, je n'ai pas vraiment eu à faire à eux. Il y a, dans ces entrevues-ci, il y a souvent un thème qui ressort, un sujet, en fait, puis c'est celui de, des grosses compagnies canadiennes qui ont eu, à un moment, des succès énormes pour le pays, mais qui, aujourd'hui, semblent avoir disparu. C'est, effectivement, le gros problème du secteur winier au Canada à l'heure actuelle. C'est que, il y a déjà quelques années, le contrôle des grosses compagnies minières est passé à des groupes financiers. Les grandes groupes financiers ne regardent qu'une chose, c'est le redose à l'investissement, c'est le rapport. Et qu'ils n'ont absolument aucune perspective à l'argent. Donc, ils ont racheté beaucoup de compagnies. Et, malheureusement, beaucoup de ces compagnies, qu'ils ont racheté, ont disparu. Parce qu'une fois que le rendement n'est pas suffisant pour eux, par exemple, sur le SED4, tout à l'heure actuelle, les coûts des métaux en particulier, mais de tout, tout ce qui est ressources minérales qui sont en train de tomber, ben là, ça n'intéresse plus du financier. Donc, ils se désinvestissent de tout ça. Et, à l'heure actuelle, un autre des investissements, c'est le charbon. Et là, c'est pareil, c'est le financier, tout ça, du charbon. Les ventes, surtout les coupes, les grosses, les caisses de retraite, les choses comme ça, tout ça, du charbon. Ce qui fait que le charbon, dans peu de temps, va continuer... Enfin, va mourir. Il va suivre probablement... Non, je ne suis pas sûr. Personnellement, je pense au point de vue technologique, il y a moyen de sauvegarder l'utilisation du charbon en courant des utilisations au CO2 des produits. Et je crois que, effectivement, c'est possible. La seule chose, c'est, dans l'état actuel de la société, est-ce que c'est quelque chose qui se fait acceptable, je pense. À l'heure actuelle, on a tendance à vouloir éliminer, plutôt qu'à vouloir trouver des solutions pour continuer d'utiliser. Comme quand on regarde la clé du pétrole en 72, ça a été créé par des journalistes qui ne savaient pas du tout ce que le mot « réserve » en termes liées, voulaient dire. Donc, eux, ils ont pris ce qui était décidé de l'arrêt qu'on réserve par les compagnies, puis ils ont calculé la consommation annuelle, puis ils ont dit « bon, ben voilà, ça va prendre, prendre, prendre pour mettre ses réserves à zéro ». Ce qu'ils oublient, c'est que les réserves évoluent sans arrêt. Il y a toujours des générations, donc c'est toujours… Et en fin de compte, on a plus de réserves maintenant qu'on en avait au moment de la seconde vie. Sur ce sujet, si je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y a un disconnect entre les ressources naturelles, ces industries-là, et le peuple, incluant les médias? Oui, c'est un… oui, il y a définitivement un disconnect, qui, en fin de compte, depuis les dernières années, l'affaire a augmenté. Le temps où j'étais à la Commission géologique, j'étais aussi avec tout ce qu'il y a, avec nos communications. Et j'ai eu plusieurs entrevues avec des journalistes. Quand je voyais ce qui était écrit par rapport à ce que j'avais dit, c'est pas de l'information, c'est de l'adjet d'information. Et ça m'a été conclu. Il y a aussi, et je ne vais pas en mettre non plus le blâme entièrement sur le journalisme, les scientifiques ont aussi un petit peu une partie du blâme, dans le sens où ce sont de très mauvais communiquaires. Et souvent, ils disent, ben, moi je fais sept recherches, ça fait dix ans que je fais sept recherches, puis il est d'accord, mais quels sont, à quoi ça cède ? Ils ne sont pas capables d'exprimer. Et pour certains, la recherche fondamentale n'est pas nécessaire, c'est pas toujours qu'on peut l'exprimer. Pourquoi on va l'appeler ? Un des exemples plus jeunes, c'est la dérive des continents. Quand Alfred Wegener a parlé de la dérive des continents, c'était au début du 20ème siècle, et ce n'est qu'à la nuit, à la moitié du 20ème siècle, qu'on a finalement admis que c'était possible. Avant, on considérait que les continents étaient existants. Donc, les scientifiques ont leur part de responsabilité. C'est pour ça qu'avec la commission géologique, on avait un groupe qui s'occupait justement d'essayer de publiciser, c'était de rendre par publicité, de rendre plus accessible aux états de la recherche. Et on s'est aperçu que c'était très difficile à faire. Très difficile à faire, toujours pour la même chose, parce que dès que ça sort au milieu scientifique, c'est déformé. Je parlais de tous les journalistes scientifiques qui sont malhonnêtes, mais ils doivent répondre aux demandes de nos réponses. On parle de tout ce qui peut être sensationnel. Or, dans certains cas, c'est à l'inverse. Ça va à l'inverse de ce que la population pense. Quand on va contre la population, contre ce que la population pense, bien, automatiquement. Donc, c'est pas repris par... Et moi, je me rappelle quand j'allais dans des foires scientifiques, parce que souvent, on m'a demandé d'aller dans des écoles de la région d'Ottawa pour faire quelques jurys, membres d'un jury pour les foires scientifiques dans des écoles. Et j'étais effaré des étudiants qui disaient « Mais à quoi ça sert, la recherche fondamentale? » Ça sert à rien. C'est simplement par pur avoir qu'on est compris. Donc, recherche fondamentale, d'abord, tout ce qu'on a aujourd'hui, la caméra, les enregistreurs, tout ça, les fameux téléphones, s'il n'y avait pas eu de la recherche fondamentale, vous n'aurez jamais eu tout ça. Il faut dissocier la recherche fondamentale de la recherche appliquée. La recherche appliquée va chercher dans la recherche fondamentale des choses qui peuvent les intéresser. Les scientifiques qui ont fait la recherche fondamentale n'ont pas un esprit formé pour ce genre de choses. Par contre, les scientifiques qui font de la recherche appliquée, eux, ils ont une autre mentalité d'être. C'est pour ça qu'ils vont chercher des idées, des concepts. Dans la recherche fondamentale, ils l'appliquent. Et si vous coupez la recherche fondamentale, au bout d'un moment, il n'y aura plus rien pour alimenter la recherche appliquée. Donc, moi, personnellement, je considère que, pour toute société, on peut regarder l'ancienne société, c'est un top. Il y a deux moteurs à ça. C'est la recherche, les sciences et les arts. Parce que, pour moi, ce sont les deux expressions de la créativité. Sans créativité, on avance. À partir du moment où on trouve cette créativité, on va rester sur place et on va régresser le domaine. Et, malheureusement, je ne peux pas lire aujourd'hui, on se trouve dans la situation la plus favorable. Je ne peux pas être pessimiste. C'est simple que mon expérience au cours des 30 dernières années, ça ne peut pas me taper dans le bon sens. Alors, une question ici, qui semble peut-être générale, mais c'est vraiment, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment une question dans votre opinion. Alors, dans ton opinion, lorsqu'on parle de l'histoire des ressources naturelles au Canada, y a-t-il certains événements ou personnes, inventions, désastres, quoi que ce soit vraiment, qui semblent très importants à mentionner, d'après vous? Ben, disons, pour moi, les deux, on en a parlé. Les deux événements importants, c'est, premièrement, je dirais, c'est le manque de support d'appui dans la recherche. Ça, c'est quelque chose qu'il y a de, qu'avoir la taille de la commission géologique aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la commission géologique du passé. Et la raison, c'est qu'on pense qu'on connaît tout, mais c'est faux. Et rien que mon expérience de terrain me montre que, par exemple, j'ai, dans le cadre d'un programme, j'ai longtemps un programme canadien sur l'identification de sites potentiels pour se débarrasser de substances radioactives. J'avais fait une carte géologique qui était à cheval sur l'Ontario et le Québec. Donc, je suis servi des données et on voyait qu'il y avait des interprétations différentes. Et même maintenant, par rapport à ce que moi j'ai fait, les interprétations ont changé. Donc, dire qu'on sait tout, c'est faux. On est loin de savoir tout. Et je suis sûr qu'il y a certaines théories qu'on sera obligé de ne pas prendre tout le monde. C'est pas parce qu'une théorie est acceptée pendant 50 ans que ça veut dire qu'elle est absolue. Absolument. On a des vrais exemples aussi. C'est ça. Et moi, je trouve que de ce côté-là, il y a vraiment un manque au niveau du gouvernement gréalien. Surtout, c'est l'attitude canadienne qui ne porte trop de livres. Si les Américains ne le font pas, c'est pas la peine de le faire. S'ils le font, on n'a pas besoin de le faire parce qu'ils le font. s'ils le font. Je ne porte pas la peine de le faire, mais c'est pas la peine de le faire. On peut-être, on suit un peu trop. C'est ça. On suit un peu trop. Dans l'innovation, il ne faut pas se suivre. Donc, on n'a pas le choix. On l'est, les Canadiens sont liés quand ça craint quand même. On l'est encore entre guillemets dans ce qui est du secteur minière, quand même encore une partie de ce qui est là, mais on est en train de se faire du planter. Il ne faut jamais s'entendormir sur ces domaines. Toujours essayer d'avoir des clients. L'autre chose que je considère, et on en a parlé aussi, c'est de... des compagnies canadiennes qui disparaissent. Donc là aussi, il y a une présence moindre sur le sol canadien, une présence moindre à l'international. Quand, dans les années 90 et 2000, les compagnies canadiennes étaient partout, parce que par rapport à l'international, elles étaient renommées depuis le début. Il y a eu des... comme je l'ai dit, des achats, des financiers. Il y a aussi, malheureusement, quelques catastrophes qui ont changé les choses. Comme dernièrement, il y a eu des barrages... des barrages de retenue pour les autres sortes qui ont cédé. Il y a eu des conséquences. Ça, c'est un aspect très négatif. Une des choses aussi que les compagnies... ce qu'il faut oublier, c'est que dans le temps, les compagnies, c'était... 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 il y avait une approche très différente. du Canada. Et... il y a eu aussi beaucoup d'heures, peut-être, avec nous. Moi, je vais vous dire... je suis extérieure. une enfance... dans 70 pays de Canada. Je suis allé... euh... en 82, dans le nord de l'Ontario. Et je traversais des réserves... autoctones. Je n'en revenais pas. C'est-à-dire... j'étais dans un pays où encore on traitait des autoctones comme... qui m'entraînaient. c'est... c'est... c'est quelque chose d'important. Vous voyez, mon lycée, de toute façon, on ne les voit rien. Ils font que le bois avec eux. Donc, le bois correspondant au domaine. On les mettait dans une situation où ils n'avaient rien au travail. On leur donnait pas de travail. Par contre, on leur fournissait plein de choses d'aculées dans l'être. Qu'est-ce que vous voulez que c'est dans la classe? Non. C'était certainement pas la solution que vous voulez faire des états. Heureusement, maintenant, ça commence à... à changer. Euh... J'espère que ce sera pour le mieux parce qu'en fin de compte... dans la rue, dans le Nord, c'est pourquoi... que le top-clone, c'est aussi que la future, c'est clair. Elle a beaucoup de malinité. Le top-clone... On leur voit... Ils devraient avoir leur voisin... les ressources. Comment avoir ces ressources sans déploité? Mais... il faut que le gouvernement fasse peur aussi de... très responsable. des fois... on n'est pas trop responsable. C'est l'objet très important. C'est l'objet très important. Donc, ça va... l'annusté avait ses responsabilités, mais... c'est un problème... qui existait non seulement dans l'annusté, mais dans l'annusté. Ok. Alors... une autre question plutôt sociale. La présence des femmes... c'était comment pendant votre... à travers votre carrière? Quand j'ai commencé, il y avait relativement peu de femmes. à l'université, il y avait quelques professeurs, quelques assistantes qui étaient des femmes. Quand je suis arrivé à Ottawa, il y avait très peu de femmes. Dans le milieu où j'étais, d'abord c'est un milieu très british, très anglais l'Angleterre. Au cours des années, ça a changé. Moi, personnellement, la première personne que j'ai embauchée de façon permanente, c'était une femme. C'était une femme. Elle sortait de l'université Laval. Et j'ai embauché d'autres femmes après, tout au long de ma carrière. Et j'ai surtout aussi beaucoup utilisé de... de femmes en tant qu'étudiantes d'été qui ne travaillent avec nous. mais j'ai utilisé les hommes aussi. Il ne faut pas non plus... En général... Moi, j'ai pour principe, je vais chercher les meilleurs. Peu importe le sexe. Peu importe la race, c'est le meilleur, la meilleure personne. Je me rappelle, j'ai souvent cherché des étudiants à Sherbrooke, à l'université de Sherbrooke. et une année, j'avais quatre postes à pourvoir. Et il y a un étudiant qui était venu qui a participé aux entrevues puis je l'avais éliminé. C'est soi-disant quelqu'un de très brillant, il avait des... d'excellentes notes, mais lors de l'entrevue, je l'ai trouvé très... très quelconque et... non, je n'aimais pas son attitude. Donc, je l'avais éliminé. Puis, au bout d'un moment, j'étais à l'hôtel, l'université m'appelle puis il m'a dit « Oui, mais vous avez interviewé cet étudiant, il a une très bonne note, comment ça se fait ? Vous ne l'avez pas pris ? » Je dis « Écoutez, je ne l'ai pas pris parce que, pour moi, il ne satisfait pas mes critères. « Oui, mais regardez, il n'a pas d'offres. » Je dis « Écoutez, la seule chose que je peux faire, c'est pour une... pour un des postes que je n'ai pas comblé. Il y en avait deux que je n'avais pas comblé. C'est aller voir auprès de la personne, du chercheur avec qui cette personne travaillerait, s'il accepterait de le prendre. Mais j'ai dit « Moi, je dirais, aux scientifiques, je lui dirais exactement ce que moi je pense. » Donc, il me dit « D'accord. » Puis là, je suis allé et j'ai contacté le chercheur à Ottawa. Et puis, je lui ai expliqué. Puis, c'était quelqu'un qui voulait à tout prix avoir quelqu'un, donc il l'a pris. Il a regretté de l'avoir pris. C'est tout. Moi, de tous les étudiants que j'ai eus, qui ont travaillé avec moi, il n'y en a aucun, c'est bien aucun, desquels je n'ai pas été satisfait. J'ai toujours été satisfait. J'ai même eu un étudiant. Puis, pour lui, dormir, c'était une perte de temps. Il dormait trois heures par nuit. Quelqu'un d'excessivement dynamique. D'ailleurs, j'ai reculé de savoir ce qui est devenu depuis, mais enfin bon, je ne le saurais peut-être jamais. Mais tous les étudiants que j'ai eus, c'était des étudiants qui étaient vraiment commis à leur travail, qui voulaient toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est peu importe le sexe, que ce soit un homme ou une femme. Il y en avait deux, on avait deux étudiants. D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce qu'à l'époque, je partageais ce qu'il y a du temps, je faisais de la 6 micro-fractions. Je partageais mon bureau avec un collègue. Moi, je m'occupais de tout ce qui était au sud du 60ème. Il s'occupait de tout ce qui était au nord du 60ème. Puis, on avait deux étudiants. Un de McGill, c'était un francophone, et l'autre de Memorial de Terre-Neuve. Et vraiment, c'était deux étudiants extraordinaires qui étaient en préparation de maîtrise. Et à l'époque, on avait un programme où on pouvait éventuellement garder des étudiants et leur permettre d'aller finir leurs études avant de devenir employés permanents. Et quand on a voulu proposer ces deux étudiants-là pour les garder, notre gestion, qui était des Anglais d'Angleterre, nous ont dit non. il n'y a pas un Canadien qui est assez bon pour faire ça. Et ça, c'est une des choses que j'ai vraiment regretté beaucoup. J'espère que ça a changé. mais on allait de l'autre côté de l'Atlantique pour y chercher des scientifiques. Et même des techniciens. Et ça, c'est... Non. Et même dans les années 80, on traitait encore... j'ai vu des lettres de recommandations écrites par des professeurs d'universités anglaises vis-à-vis de candidats. C'est comme s'ils venaient dans le Canada du 19ème siècle. Oui. Et c'était... Moi, j'étais vraiment dépassé par ça. J'ai dit, mais voyons voir. Je parlais encore de peuples sauvages, de... les trappeurs... Vraiment. Mais vous savez, les livres d'école... Moi, j'ai mon fils était à l'école ici, au Canada. Il est arrivé ici. Il avait trois ans et demi. Et je me rappelle certains de ses livres où on parlait des autochtones en tant que des sauvages. Oui. C'était écrit sauvage dans les livres. Dans les années 80. Vraiment. Oui. Mais je veux dire, il y avait encore... Depuis... ça ne fait pas longtemps, il y avait certaines lois qui s'appelaient encore... qui avaient encore l'homo sauvage. Oui. Dans les lois et les règlements. Qui c'est qui était le plus sauvage ? Oui. C'est vrai. Alors, juste deux dernières questions pour terminer l'entrevue. Première, c'est si vous deviez donner un mot d'avis. On parlait justement d'étudiant. Alors, quelqu'un de plus jeune, comme un étudiant, qu'est-ce que vous leur diriez de l'avis au sujet de leur vie future, de leur vie professionnelle ? D'abord, il y a une chose, c'est qu'il ne faut... il ne faut jamais abandonner. Il faut être pétistant. Moi, si j'ai un conseil à donner à l'agence aujourd'hui, c'est aussi prendre le temps de bien apprendre votre travail. D'école, ça c'est une chose. C'est donner de bien apprendre à l'école. Mais prenez le temps de bien apprendre votre travail. Lorsque l'on obtient des postes hauts placés très tôt dans sa carrière, croyez-moi, le reste de votre carrière professionnelle va devenir très long. et en fin de compte va être très démotivant. Si vous avez un poste de directeur général, ou même de président, alors que vous êtes dans la trentaine, il vous reste encore un bon 30 ans à faire. 30 ans au même niveau, là, c'est long. Il faut toujours augmenter les défis les uns après les autres de manière... Il faut avoir un petit peu un cheminement de carrière. Il faut savoir un petit peu ce que l'on veut dans la vie. Mais il faut savoir être capable de s'adapter aux conditions. Comme par exemple, dans mon cas à moi, j'ai eu l'occasion de venir au Canada. Ça a eu une grosse influence sur ma carrière. Si j'étais resté en France, j'aurais certainement pas eu la même carrière que j'ai eu ici. Certainement pas. Parce que l'avantage, c'est qu'ici, on donne la chance aux gens. En France, c'est... À mon avis, c'est... C'est pas rien que la France. C'est des silos. Puis passer d'un silo à l'autre, c'est impossible. C'est un peu comme le système indien, quasiment. Un peu plus comme un système... T'es né dans un certain domaine, un certain... Oui, mais c'est pas une histoire de... C'est pas relié à être né. C'est en fonction des études que l'on fait. Et le problème que j'ai ici, c'est que les études que l'on fait sont trop spécialisées. Très tôt. Trop tôt, selon moi. Moi, je me rappelle que mon fils était au secondaire. On lui donne le choix à un moment. Est-ce qu'il veut faire de la chimie ou est-ce qu'il veut faire autre chose ? Et parmi les autres choses, c'était la clavigraphie. OK. Voyons voir. La chimie, c'est important. Lui, bien entendu, a choisi ce qu'il considérait le plus facile, c'est-à-dire la clavigraphie. Mais bon, moi, je trouvais ça absolument ridicule. Ridicule. C'est pas comme ça qu'on va avoir des gens qui sont capables de s'adapter aux situations. Et quand on parle aujourd'hui que les gens ne doivent pas rester plus de deux ans dans le même poste, je trouve ça ridicule. Parce que dans certains cas, oui, c'est possible. Mais dans bien des cas, ça prend plus de deux ans d'expérience avant de vraiment être capable d'être productif dans le métier où on est. Vous restez deux ans ou moins, ce qui se passe, c'est que vos erreurs n'ont jamais le temps de vous rattraper. OK. Mais ceux qui passent derrière vous, ils doivent ramasser les morceaux. Et moi, je déplore un petit peu. C'est un système de société qui est comme ça. On veut toujours gagner plus. Quand je vois qu'on donnait à des jeunes qui sortaient de l'université des salaires similaires à ce qu'un professionnel avait en fin de carrière, je m'excuse, mais c'est tout à fait normal. On doit payer correctement, mais on ne doit pas donner des salaires de fin de carrière à quelqu'un qui commence. D'abord parce qu'on lui envoie le mauvais message. On lui envoie le message qu'il peut toujours demander plus, il y en aura plus. Ce n'est pas le cas parce que c'est là où justement on a des gros problèmes. C'est que lorsqu'on offre des salaires de fin de carrière à des jeunes entrants, on ne peut plus les augmenter au bout d'un moment. Parce que tous ces salaires-là sont réglementés. Tous les salaires des professionnels. Donc, ils n'ont plus d'augmentation. Donc, ils se frustrent. Ils ne sont pas capables de pouvoir rester. Et puis ils ne veulent plus rester. Il n'y a plus d'ambition. Il n'y a plus, c'est ça. Et ça, je trouve que le système aujourd'hui doit changer de ce côté-là. Et ça commence avec l'école. Ça commence avec l'école parce que, par exemple, moi je trouve personnellement, je suis passé par l'université. Aujourd'hui, je ne passerai plus par l'université. Aujourd'hui, je ferai du technique et probablement je ferai de la mécanique. Je trouve qu'aujourd'hui, on forme beaucoup trop de jeunes dans des domaines où il n'y a absolument aucun travail. En particulier les sciences sociales. C'est un des domaines qui, moi, me révoltes. On n'a pas besoin de former autant de gens en sciences sociales. On n'a pas besoin de former autant de diplômés universitaires. On a besoin de gens qui sont capables de travailler. avec leurs mains. Donc, il va falloir revoir, il faudrait revoir, je ne sais pas si ça se fera, mais il faudrait revoir le système au complet. Et favoriser un petit peu plus les filières techniques au dépens des filières académiques. Évidemment, les universités, surtout ici, la manière dont elles sont financées, se révolteront contre ce système-là, c'est sûr. Mais il faut savoir ce que l'on veut. parce que, oui, avoir des centaines d'étudiants, voire même des milliers d'étudiants dans des filières sociales, OK, les universités ont ramassé de l'argent, tout le monde est content. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait des mécontents après, parce qu'on a des gens qui ne sont pas capables de se trouver un travail, puis qui, à cause justement des spécialisations un peu trop... trop tôt qu'ils ont, ils ne sont pas capables de passer d'un domaine à l'autre. Là, on est obligé de dépenser beaucoup d'argent pour les reformer. Alors que, pour moi, si on donne une formation aussi large que possible très tôt, à ce moment-là, on favorisera le passage de l'un à l'autre, comme moi je l'ai fait. Moi, c'est sur mon éducation, sur ma formation, c'est ça qui m'a permis de pouvoir faire tous les différents postes que j'ai eus, et puis dans des domaines très différents les uns des autres. Mais aussi, on m'a donné la chance de montrer ce que j'étais capable de faire. Je trouve que le système québécois est un peu mieux pour ça, dans le sens que tu as ton secondaire, mais ensuite tu as le cégep, qui commence une année plus jeune qu'université. Je ne sais pas, tu ne connais pas le système québécois. Mais la grosse différence, c'est que ça coûte une fraction de ce que l'université coûte. Et de long, on peut commencer à spécialiser, mais comme plusieurs, plusieurs universitaires, s'ils réalisent que ce n'est pas ce qu'ils veulent faire, c'est beaucoup plus facile de changer. Oui, c'est ça, c'est avoir le plus notre base est large, le plus on a de chances de pouvoir s'adapter dans la vie. On n'arrête pas de nous dire que maintenant les gens vont avoir je ne sais plus combien de postes. Oui, mais on ne leur donne pas les moyens de le faire. C'est ça le problème. Donnons-leur les moyens, à ce moment-là on verra qu'on aura des résultats. Et en plus, on parle du chômage, mais quand on voit les... c'est pas des... quelques milliers, c'est quelques centaines de milliers d'emplois qui sont non... Il n'y a personne dedans, qui sont disponibles, mais il n'y a personne qui veut travailler là-dedans. Il y a des questions peut-être à se poser de ce côté-là aussi. Evidemment, tout le monde ne veut pas gagner un salaire du top. Tout le monde voudrait... Je dirais que c'est la faute aussi de ma génération. On est allé à l'université, puis on veut à tout prix que nos enfants aillent à l'université. Il y a d'autres façons de vivre sa vie. On n'est pas obligé d'aller à l'université. On peut faire des études qui sont autres et qui vont être peut-être aussi gratifiantes que de passer par l'université, probablement même plus gratifiantes. Mais bon, c'est mon point de vue. Dernière chose. Dans votre carrière, ce serait quoi le moment ou l'accomplissement dont vous êtes le plus fier ? C'est très difficile parce que, disons que j'ai peut-être passé pour une personne très égocentrique, mais dans l'ensemble, je suis très satisfait de tout ce que j'ai fait dans ma carrière. j'ai eu des résultats positifs dans tous les domaines. Tout ce qui m'a apporté à moi beaucoup de satisfaction. C'est sûr que d'un point de vue, si je regarde d'un point de vue la complexité du dossier, c'est définitivement le dossier de la miande qui a été le plus complexe à gérer. Mais tout ce que j'ai fait, quand j'ai fait de la recherche fondamentale, quand j'ai fait la dérive des continents, l'application de la dérive des continents aux paléozoïques et aux prothérozoïques, je suis très satisfait de ce que j'ai fait là. Quand j'étais en sismique, pareil, très satisfait de tout ce que j'ai fait, je regardais justement, en préparant un petit peu l'entrevue, je regardais toutes les expériences que j'ai fait au cours des années, et je n'en revenais pas, il y en avait que j'ai oublié. Comme je dis, il n'y a rien dont je ne suis pas fier des résultats obtenus. La seule chose, c'est que dans certains cas, ça ne va pas être mieux, ça peut toujours être mieux, mais ça peut être pire aussi, il ne faut pas non plus en demander trop. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Ben non, parce que vous me l'avez fait rajouter avant, que je voulais dire. C'était justement le conseil pour les jeunes, de vraiment prendre le temps d'apprendre, ne pas vouloir monter trop haut. Trop vite. Trop haut, trop vite. Donc voilà, il ne faut pas oublier, on a une vie à vivre. Aujourd'hui, vous les jeunes, vous avez quand même plus de facilité que nous, on avait. Même si c'est, il y a la difficulté de travail, mais je pense qu'une grosse partie de la difficulté de trouver un emploi est liée au fait qu'on a trop de personnes qui ont les mêmes diplômes. Donc à ce moment-là, le nombre de postes est limité. Mais il ne faut surtout pas avoir peur des défis. Il faut prendre tout emploi comme un défi et démontrer qu'on est le meilleur dans ce poste-là. Qu'on est capable de satisfaire les besoins de l'organisation pour laquelle on travaille. qu'on n'est pas une personne qui travaille tout seul. Parce qu'à l'heure actuelle, tout travail se fait en équipe. Il n'y a pratiquement plus de travail individuel. Même au niveau de la recherche scientifique, ce sont des équipes maintenant. surtout dans le domaine géologie et géophysique. Oui, absolument. De plus en plus, on intègre la géologie et la géophysique ensemble. Donc, personne ne peut être un spécialiste dans tout. Donc, on met plusieurs spécialistes ensemble. Et là, il faut apprendre à travailler en équipe. Ça, c'est très important d'être capable de travailler en équipe. Je veux dire, pas avoir peur des défis, ne pas se sous-estimer, mais pas non plus se surestimer. C'est très important de ne pas se surestimer. Parce que si vous acceptez un poste qui est au-dessus de vos capacités, très vite, vous allez le ressentir. Ce n'est pas pour le mieux pour vous, c'est ça le problème. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.